Comme chaque semaine, Christophe Carrière perce pour nous les secrets de tournage d'un grand classique du cinéma. Aujourd'hui, le choix des armes avec Yves Montand, Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, réalisé par Alain Corneau et sorti en 1981. Retour sur quelques anecdotes. Le choix des armes d'Alain Corneau, sorti en 1981, c'est du polar comme on n'en fait plus. Un film noir, bien sombre et pourtant avec les atours d'un grand spectacle populaire avec une superstar, Yves Montand. Ici, en truant rangé qui mène une vie douce et calme avec la belle et classe Catherine Deneuve. Et puis voilà qu'un voyou frappadingue vient tout foutre en l'air et oblige le vieux sage à reprendre les armes. C'est Gérard Depardieu qui joue le jeune chien fou. Patrick Dever voulait le rôle, mais de la même manière que Corneau l'avait préféré à Depardieu pour série noire, le cinéaste préférait Depardieu à Dever pour le choix des armes. En second rôle, il y a aussi du bollinge, Michel Galabru et les jeunes Richard Antonina, Jean-Claude Dauphin ou encore Gérard Lanvin. Pousse pas ! Vous me laissez ! Et voilà une petite inforienne pour vous sur les affres vécues par Lanvin sur le tournage. Très heureux et impressionné de se retrouver sur un tel projet, Lanvin se plie à ce qu'on lui dit. Et il est bien brave parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais il a le rôle le plus physique ou disons le plus à risque. Là par exemple, Depardieu lui tire dessus et le rate. Police, bouge pas ! Le truc classique, l'artificier a placé un explosif dans le mur pour simuler l'impact, sauf qu'il a mis une grosse charge qui, regardez bien, décoiffe l'acteur et lui vaut un tas d'échardes dans le visage. Remis d'aplomb, Lanvin se prend par Depardieu un coup dans l'estomac. À fond dans son rôle, Depardieu n'y va pas de main morte, mais tout ça encore c'est rien. Le plus dur c'est là qu'en montant vide son chargeur, le flingue collé au visage de Lanvin. Les balles sont à blanc, mais le bruit des détonations est authentique. Deux caméras saisissent la prise afin de ne pas la refaire et pour cause. Après la cinquième détonation, Lanvin n'entend absolument plus rien d'une oreille. Ceci ajouté au froid, tournage de nuit en hiver dans les bois. Et à la fatigue, il pleure. Il a comme qui dirait le choix des larmes. Il a comme qui dirait le choix des larmes.